Générique Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 en Rhône-Alpes. Il y a 17 ans que le 25 novembre a été proclamée journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Et pour la première fois, on a le sentiment que les choses pourraient vraiment changer. Un peu partout comme à Lyon, ce jour a donné lieu à de nombreuses mobilisations. Sur notre plateau, Aline Rigaud répondra à nos questions. Victime de harcèlement sexuel, elle a mis 5 ans à obtenir justice. En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Et une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Égrenée chaque année à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences conjugales, ces chiffres doivent baisser. A Lyon, l'association PhilAction organise un happening ce samedi pour dénoncer les brutalités sexistes. Aude Henry, Marine Zamit. Bousculée, violée et assassinée. Longue est la liste des violences faites aux femmes. Contrôlées, dénigrées, mutilées, séquestrées. Ces silhouettes anonymes ont choisi d'emporter le fardeau. Et pour toutes ces violences, l'association PhilAction a choisi de briser le silence publiquement. Ah bah c'est sûr qu'il faut briser le silence. C'est pas normal qu'il n'y ait rien qui se passe. On ne doit pas toucher les femmes, c'est interdit. Dans n'importe quelle consensus, on ne doit pas toucher les femmes. C'est complètement interdit. Chaque année dans le monde, les femmes subissent de nombreuses violences. Et pour chacune de ces violences, une silhouette qui tombe au sol. 78% des victimes d'homicides commis au sein d'un couple en 2016 sont des femmes. Le Rhône est l'un des départements les plus touchés. Quatre femmes sont décédées de violences conjugales l'an dernier. Alors voilà pourquoi les associations continuent d'occuper le terrain pour sensibiliser, prévenir et militer pour renforcer les lois. Pour vous, il n'y a pas assez, la loi ne va pas assez loin ? Non, non, elle ne va pas assez loin. Elle ne va pas assez loin et même le délai de prescription devrait être allongé. Beaucoup de gens ont peur qu'on mélange drague, enfin drague et harcèlement. Mais on fait bien la différence. Les femmes victimes de violences, elles ne mélangent pas ce qu'il y a du jeu et ce qu'il y a de la violence. Il y a une grosse différence. Pour ce qui est du harcèlement de rue, les voix des victimes ont été entendues. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui la création du délit d'outrage sexiste et fait de l'égalité homme-femme une grande cause de son quinquennat.